Donc voilà, un super triplé pour le comité de France-Comté, vous êtes super fiers de la réussite, vous étiez super attentifs en plus. Oui c'est ça, on a fait vraiment une belle course au briefing hier soir, les consignes c'était de faire la course sur un circuit comme ça, il ne fallait pas trop se regarder. Et on a appris un petit peu des autres courses qu'on a pu faire en Coupe de France, notamment au main qui était vraiment beaucoup marquée. Donc il fallait un petit peu déjouer les plans, et voilà, il fallait déjouer les plans, c'est-à-dire pas attendre la fin, faire des attaques, toujours être tactique, on a connu, sub les contres. Et la course elle a vraiment mis du temps avant de se déplanter, tout le monde se donnait à fond, même les autres équipes. Et sur la fin on a réussi à sortir à 3 dans l'échappée, c'était vraiment, on va dire coup-ci, coup-ça, ça se regardait, ils ne voulaient pas trop rouler, forcément parce qu'on était 3, presque les 3 premiers du classement du junior français. Donc c'était à nous de prendre les choses en main, et c'est ce qu'on a vraiment fait. On est super contents, au début de ce matin on nous aurait dit qu'on aurait fait 1, 2 et 3, ça aurait été le meilleur truc possible. Là faire 1, 2 et 3 et puis presque les meilleurs, c'est énorme. Et voilà on a assumé notre statut d'un peu leader, de comité à peu leader. C'était un peu compliqué sur la course, parce que les exécutés ne voulaient pas trop collaborer avec eux. Mais bon on a réussi, on a fait une super course, et voilà on va remercier tous ceux de la Bangogne, puisqu'il n'y a pas que nous 3, on est ici 15, donc ils ont fait un super boulot ici derrière. Donc vous vous êtes retrouvé à 3, c'était vraiment le scénario idéal en fait, c'était quoi la tactique que vous avez choisi à la paquette sans arrêt ? Oui c'était forcément le scénario idéal, parce que les 3 cartes maîtresses au bluffing, c'était Romain, Lény, Melvinetti ainsi que moi. Et donc voilà, forcément j'aimerais remercier l'équipe, elle a fait un boulot incroyable. Après une fois qu'on a été le 3 devant, d'ailleurs le but c'était d'essayer de sortir de cet échappé, parce qu'il ne voulait pas trop collaborer avec eux. Et on a eu un petit peu de balle, parce qu'à chaque fois qu'on y allait, les 3 autres coureurs de ce comité se relayaient pour rentrer. Donc en fait c'était du 3v3, on va dire, on reste. Et finalement, ça s'est fait dans les 3 derniers kilomètres, Romain il a mis une grosse attaque, et j'ai réussi à faire le jump tout seul, donc c'était plus bien. Et après on s'est dit, voilà, dans la dernière poste, on se la joue les deux, c'est plus fort qu'Igana, et puis moi je pense que j'en avais fait pour plus, et moi aussi. Et c'est plus fort qu'Igana, donc voilà, c'est vraiment, c'est la loi du sport, mais aujourd'hui on est tous contents.